Générique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock Les amis, aujourd'hui du lourd, enfin l'ouverture des terres du roi contre le 1960 Ce royaume énorme qui n'a jamais perdu aucun KVK Une roue de la chance avec Jeanne bien évidemment Mais avant cela les amis, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne C'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos Vous ne pouvez pas le rater, aucune excuse pour ne pas nous rejoindre C'est les vacances, vous serez bien, vous serez tenu informé de tout ce qui se passe sur Rock Et vous aurez aussi les paris, d'ailleurs les paris on va y revenir tout de suite les amis Puisque hier c'était une vidéo sur le patch Malheureusement les paris, on sait pas mal, je me suis pas mal raté On n'est passé pas loin quand même Tous les paris ont été perdants, du coup on doit encaisser et assumer nos pertes Contrairement à la semaine dernière, vous le voyez, on est vraiment, vraiment passé Pas loin de faire un gros coup Si on prend les INSL par exemple ou les WG61 Regardons tout de suite Les INSL, ils étaient ici, ils étaient ici, je les cherche en même temps Ils sont sortis forcément, ils étaient sortis Et les WG61 aussi, mais les INSL, on peut les retrouver Alors on peut retrouver le score en allant voir leurs adversaires Plus simplement, les SS34 et les QQ20 Les SS34, ils sont, ils sont, ils sont, où sont-ils ? Les SS34, ils sont pas là On est en Anubis, c'est normal En Horus, les SS34, ils sont là Vous le voyez, ils ont gagné de pas grand chose Franchement c'est joué à 4000 points Donc vraiment, on aurait pu faire un très gros coup Et les WG61, enfin les QQ20 plutôt Les QQ20, ils sont en domaine de Sobex Si je dis pas de bêtises, voilà Ils ont gagné, eux, plus largement Malheureusement, donc là, non, on aurait raté Mais les INSL, on aurait pu faire un gros coup Vendredi, on fera les nouveaux paris Et évidemment, l'objectif va être de se refaire Vous le voyez, il y a déjà des côtes Des côtes qui sont énormes On en parlera bien évidemment Donc vendredi, les amis, tous les paris et les pronostics Pour enfin se blinder Bah, allons tout de suite voir La roue de la chance avec Jeanne Alors je vous l'ai déjà dit Jeanne, c'est un bon commandant Elle n'est pas non plus un must-have Je vous conseille, si vous n'avez aucun des commandants Qui sont dans la roue de la chance Et que vous voulez faire différentes troupes Autre chose que de la cavalerie Évidemment, si vous êtes de la cavalerie, il faut prendre Jeanne Sinon, Sipio reste en prime Reste bien évidemment Sipion l'Africain Le meilleur choix de mon point de vue Sur cette roue de la chance Gouane Alexandre aussi un très bon choix Harald aussi Mais ma priorité serait Sipion Si vous n'avez aucun de ces commandants Et que vous ne visez pas particulièrement l'infanterie Sinon l'infanterie avec Jeanne C'est très bien aussi Est-ce que je vais avoir de la chance Sur cette roue de la chance Un premier tirage bien moisi Je vous le rappelle, il faut aller à 10 tours Allez, fais-moi un petit tour à 400 Donne-moi 8 têtes Ça serait bien en général Si vous demandez Non, là je n'aurai pas tout de suite Ce petit tour Allez, est-ce que je peux faire un tour de plus ? Non, allez, je ferai mes autres tours Plus tard dans la semaine J'ai encore 2 jours, 16h, 19 minutes Et 31 secondes précisément Et puis le plus grand gouverneur en cours Avec tous les commandants qu'on connaît Ziska notamment Parlons KVK à présent Les amis Puisque cette nuit A 3h UTC Donc 5h du mat pour nous Les terres du roi ont ouvert Et on s'est fait surprendre Regardez avec l'installation De nos ennemis en Brookton Ils ont réussi à s'installer Sans qu'on les déloge Alors il y a des trous partout Donc c'est facile Mais ils ont reçu le tour de force De s'installer plus rapidement Qu'on a réussi Ils ont réussi à tenir leur forteresse En construction en plus Bon, c'est en train de brûler On est en train de Comme vous le voyez De bien les tabasser On les a encerclés Sur tous les côtés Ils tiennent bien Pour le moment Cette forteresse Ils sont en train d'en reconstruire une Dans 1h15 Elle sera finie Il faut qu'on arrive à shooter Les flagues Ils en ont mis beaucoup Après celui-là Normalement On devrait pouvoir Se mettre à portée Et détruire cette forteresse En construction Pareil de ce côté-là Notre objectif Est de les brûler Et de les détruire Juste ils nous font perdre du temps En fait Et ils nous empêchent De nous focus Sur les terres du roi C'est très bien joué De leur part Il faut bien l'avouer Au niveau des terres du roi Donc alors moi Je suis un petit peu en retrait Puisque j'aide Sur ces attaques-là Au niveau du terres du roi Ce n'est pas aussi simple Que ce que certains Pouvaient penser Les 60 GT Alors je vous le rappelle Les 60 GT Sont l'une des rares alliances Invaincues en KVK KVK All 8 Season Victory Ils ont gagné Toute leur saison De KVK J'espère Que ce sera leur première défaite Mais ils sont extrêmement forts Regardez On pensait Certains pensaient Qu'on allait tout de suite Se faire enfermer Et regardez Ce n'est pas le cas Puisque nos alliés Les ELK Ont réussi à avancer Ce sont les jaunes Les jaunes Ont réussi à avancer Et à enfermer Une des portes totalement Qui était tenue Qui leur permet D'aller sur les terres du roi Les alliés des 60 GT Se retrouvent donc bloqués Sur ce côté-là Ils ont réussi à faire un jump Mais combien de temps Vont-ils tenir ? Alors vous voyez Ça là Il y a vraiment Beaucoup Beaucoup de troupes C'est une heure Qui est favorable Pour nos amis coréens Alors leur flag brûle Evidemment Le but est de les enfermer Et de les renvoyer Et de renvoyer tout le monde Les rouges Sont le royaume des 60 GT Et les bleus Et les violets Sont leurs alliés Forcément Nous on est les jaunes Et les bleus Enfin les bleus Plutôt bleu foncé Là pas comme les bleus Clair au nord On est en contact Avec la zigorate Mais sur ce côté-là Là ça brûle Des deux côtés Donc c'est plutôt Équilibré au sud Au nord C'est très très chaud Comme vous allez le voir Regardez Les 60 GT Ont avancé Ça touche Il va y avoir Des points de contact Là Ils sont bien Dans la place Sur ce côté-là Alors nous aussi On construit Pour le moment On ne brûle pas Ce point de contact-là Eh bien Ça ne brûle D'aucun des deux côtés Les flag de nos alliés Et les nôtres Tiennent bien C'est ce côté-là Où il y a Alors déjà Il va y avoir Celui-là Il va y avoir De la grosse baston Là une fois Que tout va être construit Puisqu'on aura Renforcé Cette zone-là On va pouvoir Attaquer là Ce qu'on a déjà fait Regardez C'est pas souvent Qu'on en voit Un drapeau Des 60 GT Est en train C'est plutôt pas mal C'est plutôt pas mal Après ce flag là S'il saute Je me remets là Ce flag là S'il saute Ce n'est pas trop grave Parce que regardez On a le joint De haut nord aussi Donc ça va continuer De le maintien Mais ça va leur permettre De poser un nouveau drapeau Sur cette zone là Qui est une zone très disputée Également Notre flag brûle Et pas le leur Autant vous dire C'est très très chaud Et on espère Avoir bientôt Plus de soutien Qu'on passera En heure de prime Nous aussi Pour pouvoir Les pousser Parce que C'est très très chaud Alors ces drapeaux là Ont brûlé chez eux Ça a brûlé Ça a brûlé Celui là Brûle encore Le nôtre brûle également C'est vraiment Une grosse zone de fight Et encore une fois C'est moins facile Pour les 60 GT Que certains L'avaient annoncé Comme quoi Ils allaient rouler Sur tout le monde En terre du roi Pour le moment Je dirais Qu'ils ont tout de même Un avantage Mais c'est loin D'être fini Une fois Voyez nous La masse qui est ici Une fois qu'on sera Débarrassé De toutes ces forteresses Ennemies On va pouvoir Retourner Tranquillement Tous en terre du roi Pour vraiment aider Et appuyer Puisque vous voyez On est beaucoup moins C'est surtout Les 74 NV Moi je suis dans Les 74 DG Qui attaquent Sur ce côté là La suite des opérations Va être donc Pour nous De repousser Cette zone là Précisément Tout en tenant Celle là Pour ne pas Se faire enfermer Notre porte Au niveau Des coalitions Je vais vous les remontrer Puisqu'on est sur La dernière phase D'ouverture des portes Du côté Des 60 GT Du 1960 Ils ont toujours Leur alliance principale Qui est sous Les 19 milliards A présent 18,7 milliards Les 60 MX Qui ont bien mangé 8,7 milliards Et les 60 Ka Et les 60 Ka Et les 60 AE 5 et 4 milliards Qui sont des alliances Surtout pour que les mains Du 60 GT Et des 60 MX Puissent aller Sur d'autres territoires Et poser Plus de forteresses De notre côté Qu'est-ce que ça donne Vous allez le voir tout de suite De notre côté L'alliance PUM On est à 14,6 milliards On a bien baissé Pour les 74 NV 10,7 milliards Pour les 74 DH Et après 4 milliards Et juste 1 milliard Ce sont évidemment Des subs également Qui nous permettent Juste de nous déplacer Et c'est bien utile Et c'est aussi De pouvoir claquer Nos farms dessus Et pouvoir défendre Avec nos farms Du côté de nos alliés Les ELS Et les GZG On a 14,5 milliards 13,3 milliards 8 milliards Et 6 milliards Sur le papier Ils sont donc plus puissants On a perdu énormément De troupes Tout comme les 60 GT En face Nos adversaires Les 7 KDX Je les ai affrontés Tellement de fois 11 milliards 12 milliards 10 milliards 5 milliards Même 13 milliards On peut dire 12 milliards 13 milliards 10 milliards et demi Et presque 6 milliards Très beau royaume Les 7 KDX Et le dernier Les 45 AJ Alors c'est pas les mains Mais c'est Si c'est les mains 445 10 milliards 9 9 milliards 2 7 milliards 2 Et 6 milliards Ça a beaucoup perdu Si vous reprenez Mes vidéos de début de KVK Il y a eu beaucoup De pertes de puissance Sur ce KVK Et notamment Sur les terres du roi C'est normal Et aussi avant Sur la défense des portes 7 D'ailleurs Les portes 7 Si vous De niveau 7 Si vous regardez Donc notre forteresse Est en train de brûler Celle des 74 DH Mais pour le coup C'est normal On peut pas être partout Alors après Nos alliés Nos ennemis Pardon Eux semblent être partout Si vous regardez De l'autre côté L'autre porte C'est les 60 HA Qui l'ont Et qui font le jump Là Ils avaient Les armes X Et étaient en feu On a les 60 KA Ils ne brûlent pas C'est normal Il n'y a pas de point de contact Mais regardez Au niveau de la porte Là Ça tient en tout cas Bien Et ça avance De l'autre côté S'il y a eu un jump Qui a été fait D'ailleurs Je suis surpris On a un petit jump Qui a été fait Ici Ah non On n'a pas un jump C'est moi qui ai rêvé Ok j'ai eu un doute Un instant Bref Ça tient bien Sur les portes Des deux côtés Même si nous Notre forteresse Est en feu Et on verra A mon avis Cette nuit Et demain Comment on aura avancé Demain Je vous ferai plein de vidéos Sur le KVK Petite vidéo spéciale Dans la peau D'un milliardaire Sur ROC Vous verrez cette vidéo J'ai pris beaucoup de plaisir A la faire J'espère Que vous l'apprécierez également Donc ça sera jeudi La suite De ce KVK Et jeudi Normalement Les choses Seront établies On va continuer De parler KVK Les amis Puisqu'il y a pas mal De KVK En cours Notamment Regardez On a le roi du Nil On a eu le patch hier Donc comme vous l'avez vu Et le roi du Nil Est à présent Disponible Au moins On l'a dans la liste Normalement D'après les tests Que j'ai pu faire Le roi du Nil Vous l'aurez Effectivement Pour le prochain Pop de KVK D'ici une semaine Tous ceux qui auront Un pop de KVK Pourront accéder A ce KVK Le roi du Nil Je dis bien pourront Car ces infos Je les tiens Du serveur de test Tout comme vous avez vu Depuis le patch Un grand nombre d'entre vous A des problèmes Pour se connecter Et bien Lilith A dit qu'il s'en occupait Actuellement On a le KVK Du 13-65 Qui est définitivement Terminé Puisque le 13-65 A gagné Vous voyez 48 jours 7 heures On est sur La toute fin Il leur reste 2 jours encore Sur ce KVK Le 13-65 A donc gagné En 1 contre 3 impérium Ils les ont vraiment Laminé Regardez Toute la zone est rouge C'était pas le cas Il y a quelques jours encore Mais là à présent Ils tiennent toute la zone Ils tiennent même Toutes les portes Des terres du roi Comme ça C'est sûr Personne ne va rentrer Voyez on a un petit bug Ça me dit que c'est en feu Alors que c'est un feu De mon KVK Puisque là Je n'ai pas de flag Sur ce KVK Donc ce KVK là Est terminé Le 13-65 Va partir Sur une énorme Campagne de recrutement Dans les KVK Saison 2 Que je vous ai dit Qu'on suivrait Il y en a Certains Qui sont sur la fin En 31 jours Tout est plié Comme le KVK Du S2 10-95 Alors quand je dis sur la fin Il reste 3 semaines encore 2 semaines et demie Mais les jeux Sont quasi fait Sur le 2779 Qui est resté Imperium Et le 2776 Aussi Imperium Regardons donc Ce que ça a donné Est-ce que Le plus balèze A gagné Comme annoncé Les KVK Saison 2 C'est toujours intéressant Si vous voulez Et si vous pouvez Migrer sur un KVK En terre du roi Évidemment Alors je vous dis Évidemment Le rose est resté enfermé Il n'a pas réussi A sortir Et donc on a une alliance De 5 Le jaune Le violet Le bleu De 4 pardon Le jaune Le violet Le bleu Et le rouge Qui ont réussi A prendre la zigorate Ce KVK Et donc fini Pour nos amis Les rosins Du 76 Malheureusement Pour eux Est-ce que le royaume Va réussir à se relever De cette défaite On verra bien Et dans donc Et dans donc C'est pas français ça Et donc le deuxième KVK Saison 2 Que je vous avais dit De suivre Hop là On y va tout de suite Et le S2 1093 Cette fois Avec 4 impériums 32 jours 7h52 minutes Et 2 secondes Avec le 2170 Le 2770 N'importe quoi Le 2760 Le 2765 Le 2755 Et le 2754 Notez que Le 54 Le 56 Le 55 Et le 58 Se connaissaient Déjà avant Pour cette affrontée En KVK Saison 1 Un match ranking Qui a été revu Pour les saisons 2 Comme pour le roi du Nil Tac On y va donc Et en terre du roi C'était plus chaud Mais cette fois Le rose A tenté de sortir Mais il n'a pas réussi Tout comme L'autre KVK Saison 2 Que je viens de vous montrer Les 55 N'ont pas réussi à sortir Même s'ils ont fait Plus de forcing Cette fois Que sur l'autre KVK Vraiment Des royaumes Qui vont devoir Se reconstruire Et là On a encore une fois Les jaunes Les bleus Le violet Le orange Et le rouge Une alliance De 5 royaumes Cette fois Qui a réussi A gagner Ce KVK On retourne sur Le roi du Nil Petite info Pour ceux Qui n'ont pas suivi Alors si vous cliquez Sur la flèche Là vous le voyez J'essaye de la déplier Il y a des tac tac Elle se tourne de sens Si vous voyez Le nouveau matchmaking Des rois du Nil Il va y avoir Un seed A B C Et D Et normalement Ce sera des équipes Qui devront être composées D'un de chaque Mais on est qu'encore De trois Donc on aura Un A Un B Un C Ou un A Un B Un D Et ça devrait être L'équivalent Des deux côtés Mais on est plutôt libre Apparemment Encore une fois Sur le matchmaking J'ai pu tester Le KVK Mais je n'ai pas pu tester La phase d'inscription Donc rien de sûr De ce côté là On finit les amis Comme d'habitude Avec une Enfin comme d'habitude Non mais comme très souvent Avec une petite ouverture de clé Et avec la suite De notre étude De l'ouverture de clé Est-ce que L'heure d'ouverture A une incidence Il semblerait Que quand on ouvre Des coffres Autour Entre midi Et 13h Heure française Je dis bien Heure française Donc attention On change d'heure D'ailleurs ce dimanche En France Donc entre midi Et 13h UTC Plus 2 Et bien On a des meilleurs drops Que quand on le fait Le matin Ou en fin de journée On va voir Je vais faire Quelques ouvertures 1 à 1 Cette fois Et on va voir Déjà je vais en faire 8 sur les clés de cristal Sur 8 ouvertures Alors ce que je vous dis là Et surtout vrai Pour les clés en or On va voir sur 8 ouvertures Si j'ai un drop Il est intéressant Bon j'ai des plans Ok mais ils sont tous nazes Ils sont bleus Donc 3 4 On va voir si j'ai Un item de craft épique Ou un plan épique Voire légendaire Là j'ai que des plans en carton Et que des Regardez Ce que j'ai en craft C'est tout naze C'est du normal De chez normal J'ai rien eu Je vais en ouvrir Un petit peu plus Vous le voyez Là en tout cas L'heure Monte que le tirage Il est vraiment Vraiment éclaté J'ai rarement eu Des clés Aussi éclatées Ce n'est pas les parchemins bleus Qui vont contredire Ce que je dis là On va passer aux clés en or Et voir si justement Et la petite dédicace à Koala Koala Est-ce qu'à cette heure là On a des meilleurs tirages Koala qui est en train de faire Justement le travail d'étude De l'horaire Pour le moment Vous le voyez J'ai un tirage qui est tout naze Je vais ouvrir 4 clés 5 clés On va aller On va aller sur 10 ou 15 clés Voir si ça fait quelque chose Mais là le tirage est vraiment éclaté Quand je les ouvre Sur quelques heures plus tard Sur midi 13h C'est tout de même Beaucoup plus performant Allez je vais en faire 5 dernières Juste pour vérifier Bon j'ai eu 5 martels Mais sur 15 clés Avoir 5 sculptures de martels Autant dire que c'est un tirage Qui est vraiment tout naze Donc n'ouvrez pas pour le moment Vos clés le matin Privilégiez l'horaire du déjeuner Il semble que c'est plus performant On verra On va retester cette théorie Mais c'est tout à fait possible Si on prend en compte Les cycles Les ouvertures etc Qu'il y ait Parce que ça ne me paraît pas Parfaitement aléatoire Tout ça Vous le voyez depuis le temps Que je fais des tests Mais j'ai l'impression Qu'il y a quand même des moments Où c'est préférable D'ouvrir ses coffres en or Voilà écoutez les amis C'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas les amis Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher Un colossal pouce bleu Vous le savez les amis Ça me fait très plaisir Et ça aide énormément Le développement de la chaîne Si ce n'est pas encore fait les amis Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toute nouvelle vidéo Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous les amis Et je vous dis à plus Sur Rock Sous-titres par Jérémy Diaz